Je pense que ce projet est bienvenu dans cette zone où moi personnellement, je n'avais pas accès à l'hôpital, à la mairie et au lycée. Grâce aux rampes d'accès, maintenant les handicapés peuvent entrer dans ces édifices et en sortir sans problème. Nous remercions CBM, Service Chrétien d'Haïti et BSF qui ont pris cette belle initiative. Maintenant, je me sens très à l'aise parce que je peux accéder à ces édifices. Depuis après le tremblement de terre de 2010, le nombre des handicapés a considérablement augmenté en Haïti. Nous ne pouvons pas les exclure de la société. Nous avons besoin d'eux, ils sont des citoyens comme nous. Un projet de ce genre qui leur permet d'avoir accès à la mairie est une bonne chose. Je pense qu'un tel projet devrait être réalisé dans toutes les autres institutions. C'est un projet qui concerne la mairie, le lycée et l'hôpital Georges-Gauvin de Grand-Grove. La mairie, lorsque c'est une institution publique, le lycée à cause de la multiplicité de ses fonctions. Les élèves le fréquentent en tant qu'espace scolaire, mais aussi en cas de catastrophe naturelle, il peut servir d'abri provisoire et en période électorale, il est aussi le plus grand centre de vote de la commune. Donc, la réalisation d'un tel projet facilitera l'accès aux élèves handicapés et aux autres personnes handicapées qui s'y rendent, soit pour se réfugier provisoirement ou pour voter. Merci. 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 Merci.